C'est au siège de la menuiserie Pullock que nous avons retrouvé Thibaut Cinquin, le milieu de terrain de l'US Concarneau, qui troque la journée son maillot de foot pour le suite de menuisier, nous parle de sa double vie. Il va s'adapter facilement, quand il y a des matchs en semaine, mon patron, quand il est vice-président du club, donc ça arrange un peu tout le monde, mais c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de jours à prendre, là-dessus il est réglo. Le patron, qui possède donc lui aussi une double casquette, c'est Stéphane Pullock, il revient pour nous sur le parcours de son protégé. Thibaut nous a rejoint il y a trois ans à l'entreprise, il a un B&P et un CAP menuiserie, il a fait un bac pro, donc il a fait sa formation de menuiserie chez nous, et en même temps il pratiquait le football à l'US Concarneau, donc il est resté, il joue à l'US et puis donc depuis on lui a fait un contrat en CDI comme menuiserie, donc avec des horaires de 8h, midi, 1h30, 5h30, il travaille du lundi au vendredi, puis ces entraînements se font après la journée de travail. Là je vais terminer mon travail à 5h30, après je vais aller chez moi pendant une demi-heure, 45 minutes, et ensuite l'entraînement à 7h, donc je vais arriver vers 6h40. C'est vrai que là cette année le parcours est assez exceptionnel, on bat de l'I2, on va battre une CFA chez elle, sur Synthetik. On a joué en 32ème contre New York, ensuite les 16ème contre Dijon, après Croix, donc au tour précédent, où on gagne nos pénaltys. Et donc maintenant Gingans, jeudi prochain, donc on verra bien. Maintenant il y a une effervescence, c'est vrai, avec la ville et tout, c'est quelque chose d'exceptionnel pour la ville, pour les joueurs aussi, pour tout football amateur, c'est un rêve. C'est un peu avant 19h, que nous retrouvons l'ensemble de l'équipe dans les installations du stade municipal Guy-Pirilloux. Au programme, une séance d'un peu plus d'une heure et demie sur la fosse et sa pelouse synthétique. C'était une séance assez light, parce que hier on a fait une séance de puissance. Les jambes sont un peu lourdes, c'est vrai que nous on n'a pas le plus le gage. Je n'aime pas hausser les journées, on a un travail, c'est vrai que c'est assez dur. Maintenant on s'adapte, il va falloir continuer comme ça et puis on se prépare pour gagner. L'année dernière, on les a rencontrés, ils ont pratiquement la même équipe. Ils ont perdu Yata Vare. Et donc l'année dernière, c'était assez chaud. On a perdu en prolongation. Maintenant, tout peut jouer sur un synthétique. C'est vrai que nous, on va aller s'entraîner là-bas aussi. Il va falloir s'adapter, les synthétiques sont pas les mêmes. On va essayer de tout faire pour que la fête soit belle.